Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 13 du Discoveria et aujourd'hui on va parler de livres et si vous faites partie de la blogosphère, Instagram et tout ça, je pense que vous l'avez déjà vu mais ça fait pas de mal d'en parler de temps en temps encore une fois. Il s'agit du coup de Ce sera moi de Lilali et c'est publié chez HachetteRomans. C'est une histoire jeunesse qui est adaptée aussi au plus grand en fait mais c'est un peu la version roman des teen movies si vous voyez ce que je veux dire. Il va s'agir d'une romance mais pas que puisqu'on est plongé dans l'industrie artistique et notamment de la kpop mais s'est transporté du coup aux Etats-Unis puisque comment s'appelle-t-elle ? Sky c'est une jeune fille qui adore danser et qui adore chanter et elle veut du coup faire une carrière dans la kpop enfin être connue du coup aux Etats-Unis pour pouvoir se lancer en Corée et elle est du coup issue de la seconde génération d'immigrés coréens du coup ses parents viennent de Corée ils ont emmenagé aux Etats-Unis et donc pour pouvoir répondre à son rêve elle va participer à un concours c'est un concours dans lequel on peut participer soit dans la catégorie danse soit dans la catégorie chant ou alors les deux et du coup Sky est autant performante en danse que en chant donc elle fait les deux et aussi elle a plutôt une affinité plus forte je dirais avec la danse mais un problème elle est grosse et déjà dans la société de base ça pose problème mais encore plus dans la culture coréenne parce que c'est très mal vu et du coup se faire une place en fait dans ce domaine c'est extrêmement dur parce que on est sujet à de la grossophobie qui est normalisée et j'ai trouvé que c'était une histoire qui était vraiment intéressante surtout pour les jeunes et que du coup ça leur fait comprendre que enfin c'est pas aux autres de juger qui on est et c'est à nous même d'être en harmonie avec soi même peu importe ce que les autres peuvent dire ou penser. Clay c'est un personnage qui est très pétillant et plein d'enthousiasme et j'ai beaucoup apprécié toute cette bonne vibes où elle ne baisse pas les bras malgré toutes les personnes qui lui disent qu'elle va jamais y arriver elle a son objectif et elle va faire en sorte de pouvoir l'atteindre. Si je devais donner trois mots je dirais ce serait le regard des autres, la persévérance et la positivité. En vrai je trouve que du coup c'est à la hauteur de la couverture qui est très pétillante et positive. C'est vraiment ça, c'est la définition du personnage et de l'histoire globalement. C'est tout pour la recommandation du jour, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain pour une recommandation drama que j'ai hâte de faire parce que c'est un titre que je trouve qui est sous-côté alors qu'il est incroyable. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada